Nous étions très acculés de part et d'autre parce qu'il faut dire que les contingences constitutionnelles repoussent la date de la publication du gouvernement. Donc il fallait que le président s'exprime et détermine à l'opinion les grandes actions qu'il va mener dès le début. Donc il a identifié des actions qui représentent les grandes préoccupations aussi de la nation congolaise en termes d'infrastructures, en termes de droits de l'homme, en termes de social. Tout ça va commencer incessamment et je crois que ce sera la satisfaction de tout le monde. Ce programme a été fait en concertation avec les responsables. Ils ont été mis en contribution pour savoir ce qu'il y a dans la caisse. Le DG de Foner a été mis en contribution, le DG de FPI. Donc ce n'est pas superficiel, les moyens étaient maîtrisés. Tous les secteurs cités par le chef de l'État dans son programme, le groupe Forest est présent dans chaque secteur. Donc nous avons une expertise avérée dans chaque secteur d'activité, tel que le président de la rubrique l'a précisé. Donc nous sommes fiers d'être honorés et nous sommes là pour accompagner l'État et évidemment toutes les autorités pour qu'ils arrivent à atteindre leur objectif du bien-être du peuple congolais qui doit être au centre de toutes nos interventions. Voilà, Perrinco est venu, est un investisseur qui est venu ici pour pouvoir aider le gouvernement à développer ses ressources. Et donc nous nous inscrivons dans ce projet. C'est un projet qui est gagnant-gagnant. Il faut savoir que l'État congolais est notre partenaire dans tous ces projets. Ce ne sont pas que les protégés de Perrinco, ce sont les projets aussi de l'État congolais. Ce sont les projets aussi de la Société Nationale des Hydrocarbures qui est notre partenaire. Et ce sont les projets aussi du peuple congolais puisque le peuple est emmené en soumissionnant à différentes étapes de production d'électricité à pouvoir participer à ce projet. Ce programme vise la création d'emplois, l'industrialisation du pays, la création des richesses et cela cadre totalement avec notre mandat.